Bonjour Michel ! Ah bah tiens Michel, j'allais vous appeler... Mon dieu ! Ça va aller, vous inquiétez pas, c'est un petit accident. Petit accident ? Mais on dirait que vous avez été percuté plusieurs fois par un poids lourd ! Mais... ils sont où vos yeux ? Ici là ? Aïe ! Non mais là c'est mes lèvres. Mes yeux, il y en a un là sous la grosse poche. Et un autre plus bas. Ici ? Non, c'est mon nez. Plus bas. Mais ça va se remettre, vous inquiétez pas. Putain, j'ai jamais vu ça. Je vous demande pas ce qui vous est arrivé. J'ai participé à une compétition de... Non, mais j'ai dit que je vous demandais pas Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans For Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et de la déstructuration. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Incohérence de main, problème canin, rien ne m'échappe. Et direction l'époque sauvage des guerriers nordiques avec la série Vikings ou Vikings pour les gens qui regardent en VO. Et une petite sélection de Michel dans les saisons 1, 2 et 3. Et je commence avec cette scène. Rolo va poser son pied sur la table et... Écoutez-le ! Regardez-moi cette semelle de chaussures ! Ah oui, c'est de la semelle bien moderne, ça ! Tiens, ça me rappelle notre émission sur Gladiator où vous aviez repéré des bottes de randonnée dans un chariot romain. Figurez-vous que je pensais à la même chose. Tu soupçonnes quelqu'un ? Oh bah là, je dirais l'accessoiriste. Mais sur celle qui vient, je dirais que c'est collectif. Regardez. Je fais pause, Ragnar et un de ces hommes vont jeter ce pauvre prêtre à la baille. Bah parce qu'il est mort, non ? C'est ce que je pensais, qu'il était mort. Mais regardez bien, il a les mains bien attachées par une corde. Hum hum, ouais. Mais si je refais lecture... Là, elles sont toujours attachées et... Le voilà avec les mains totalement déliées. Ah oui, là, soit il était vivant, soit c'est un faux raccord. Bah, je dirais que c'est les deux, vu que c'est une fiction. Bon, continuez. D'accord, j'avance un peu. Un type balancé comme ça à la flotte, ça mérite une petite prière. Regardez bien ce que va faire un tel stade. Une nominée patrie. Et de filier. Pause. Voilà déjà un petit détail qui nous annonçait qu'il était pas à fond dans le christianisme, notre ami. Bah, pourquoi vous dites ça ? Il vient de faire un signe de croix, là. Oui, mais avec la main gauche. Et la main gauche, c'est considéré comme la main du diable. Ah mais oui, vous avez raison. D'ailleurs, au Moyen-Âge, si quelqu'un était gaucher, on lui attachait la main dans le dos pour l'habituer à pas s'en servir. Exact. Mais ça, ils l'ont pas appris dans Viking. Et d'ailleurs, ils reproduisent la même erreur dans l'épisode 6, regardez. Tout ça m'ennuie beaucoup. Personne t'oblige d'y regarder, mon canard. Regardez cette scène dans laquelle Ragnar demande quelques cours d'histoire à Telstan. Il n'y a qu'un seul roi qui gouverne tout le pays. Ça part d'une bonne intention, vous me direz. Mais il s'est adressé à la mauvaise personne. Écoutez bien. Il y a quatre royaumes. Et donc, quatre souverains. Vous étiez dans le royaume de Northumbria. Le roi de Northumbria s'appelle Ela. Si le mec était prof d'histoire, je peux vous dire que le taux de réussite aux examens serait plus que minable. Pourquoi vous dites ça ? Le roi Ela a gouverné Northumbria de 862 à 867, alors que l'épisode se déroule en 793. Il y a comme un petit souci de chronologie, là. Avec un budget pareil, les mecs auraient pu ouvrir un bouquin d'histoire et pourquoi pas un livre de science et vie de la Terre. Vous expliqueriez le rapport entre les deux éventuellement ? Avec plaisir. Regardez cette scène. Le roi Ela va sortir cette petite punchline. Laissons ces serpents mordre ces diables. Laissons-les aussi mordre ceux qui sont trop lâches et qui ont peur de se battre jusqu'à la mort pour leur seigneur et maître. Ça vous fait peur, vous ? Quoi, une fosse à serpents ? Spontanément, j'aurais envie de dire oui. Ben, croyez-moi, dans celle-là, vous risquez pas grand-chose. Je rembobine. Parce que là-dedans, on trouve essentiellement des boas et des serpents constricteurs. Et contrairement à ce que dit sa majesté, ils sont pas venimeux. Oui, mais ils peuvent vous mordre. Ça vous fera pas grand-chose. Et ils peuvent vous étouffer aussi. Ça suffit. Il a raison, Michel. Passons plutôt à cette séquence. Je vais faire une offrande aux dieux pour que ma femme ait la santé. Et je vous le demande, savez-vous quel est ce chien ? Ben, vu la taille du machin, j'ai déjà un doute sur le fait que ce soit un chien, donc je vais pas trop pouvoir vous aider, là. C'est bien, un chien. C'est un malamute d'Alaska. Donc il est originaire d'où ? Ben, d'Alaska, du coup. Exact. Ah oui, donc c'est impossible. Exact. Ils avaient plein de chiens, les Vikings. Mais pas celui-là. Donc c'est plutôt des erreurs historiques dans la série, si je comprends bien. Si c'était que ça, j'aurais pas préparé une émission plus longue que d'habitude. Regardez. Leur offrir des terres. Je fais pause. Sur ce contre-champ, le roi Auric est à la gauche de Ragnar et Borg à sa droite. Mais si je refais lecture... Où ils installeront leur ferme ? Les mecs ont tout simplement échangé leur place. Que voulez-vous ? Et élevé la conscience des gens. Parce qu'on nous prend pour du bétail. Regardez. Et surtout, écoutez. Au revoir, Sigurd. Visiblement, il sait que son enfant s'appellera Sigurd. C'est le père, Michel, évidemment, qui sait comment va s'appeler son enfant. Alors expliquez-moi cette scène-là. Son enfant est né en son absence et... Quel nom lui as-tu donné ? Il lui demande son nom. Je l'ai appelé Sigurd. On se moque de qui ? Elle aurait tout simplement pu changer d'avis entre-temps. Il vérifie, je pense, c'est tout. C'est des Vikings. Les femmes, elles avaient pas grand-chose à dire. Détrompez-vous, Michel. Les femmes Vikings avaient beaucoup plus de pouvoir que vous l'imaginez. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Ne l'écoutez pas. Restez avec moi, Michel. Ce qui arrive va vous plaire. Vous le voyez là-bas, dans les bois ? Je suis censé voir quoi dans votre cercle, là, Michel ? Attendez, vous allez mieux voir sur le gros plan. Ici, là. C'est quoi, ce machin ? Ça ressemble à un appareil moderne sur pied. C'est rond. Moi, je dirais... Quoi, un projecteur en plein milieu de l'écran ? Mais c'est fou, ça. Je me suis dit pareil que vous. Et je parie que personne l'a vu. Ni au tournage, ni au montage. Comme ça, là, dans la saison 2 épisode 5. Il doute de rien, lui. De quoi vous parlez ? Tu devrais le voir, non ? T'es aveugle. Je vous le repasse au ralentier. Là, vous voyez le mec en short et en t-shirt bleu qui grimpe la colline en arrière-plan. Mais non. Et on le retrouve une seconde fois... Ici. Alors là, Michel, j'ai envie de me lâcher pour vous dire que c'est juste incroyable. Ah bah, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Putain, Michel, c'est juste incroyable. Merci, Michel. Un petit faux raccord classique, maintenant. Regardez cette scène dans laquelle ils vident tout leur gobelet. Ah oui, c'est parce que c'est empoisonné, si ma mémoire est bonne. Votre mémoire est bonne, Michel. Le problème, c'est que si je fais pauvre, on peut voir que Ragnar a toujours son verre renversé alors que celui du roi Egbert est droit. Et si je refais lecture... Pause. Ah oui, maintenant, c'est l'inverse. Celui du roi Egbert est renversé, celui de Ragnar est droit. C'est bien vu, ça. Petit faux raccord acceptable sur une série si compliquée, mais bien vu. Si vous en voulez un gros, en voilà un. Regardez bien cette scène. Et surtout, mémorisez bien le visage de cette guerrière. Que dis-je ? Cette magicienne. Pourquoi magicienne ? Parce qu'elle est avec l'Agartha à pied. Et dans cet épisode, l'Agartha et Ragnar ne sont pas ensemble. Vous me suivez ? Ouais, jusque-là, oui. Alors, comment expliquez-vous, j'avance un peu, que cette femme puisse être à deux endroits à la fois ? Ah oui, là, il y a un gros, gros problème. Tu m'as insulté et humilié en public. Pas toi, personnellement, toute ta trébu. Et je termine avec un petit quelque chose pour vous, Michel. L'Oriflamme, c'est la bannière sacrée de Saint-Denis. J'ai rien vu pour être franc. Si, l'Oriflamme, il a été créé quand ? Ah oui, bien vu, en 1124, c'est ça ? Et la saison se déroule en 803-804. Donc, impossible. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Bien joué, et merci, Michel. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très, très lourd. J'ai l'impression que vous suintez, la Michel. Ah oui, c'est du pu. Oui, c'est dégueulasse. Bon, je ne voulais pas, mais forcément, la curiosité l'emporte. Donc, c'est quoi le truc que vous avez fait ce week-end ? J'ai remplacé mon copain Dédé à une compétition sportive. Il était de mariage. Et sans indiscrétion, c'était quoi comme sport ? Du béhourde. Dedans comme dehors. J'ai aperçu ma radiographie. Michel, j'ai pris tellement cher que j'ai la rate qui est venue se coller à mon estomac. Les médecins n'ont même pas osé me le dire. Oui, c'est parce que c'est sa place. Ah bon ? Mais c'est légal comme sport, votre truc, ou c'est juste dans votre village ? Ah bah oui, il y a des championnats officiels. On jouait contre la Russie. À 20 contre 20. C'est des sauvages, ces gens-là, Michel. À peine que l'arbitre donne le départ, il y a un type qui me balance un coup d'espadon derrière la tête. Ça se joue avec des poissons ? Non, c'est une épée, mais avec une lame de 2 mètres. J'avais aucune chance. Et à peine que je me relève, je reçois un gros morceau de caillasse en pleine face. Ces enfants de putain avaient une baliste. Un rocher de 80 kg lancé à bout portant à 130 km heure. Le casque et mon visage ne faisaient plus qu'un, Michel. 7 heures pour me désincarcérer. Et il paraît que je vais rejeter des morceaux de métal pendant au moins 3 ans. Michel, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on est d'accord. Est-ce que je peux vous demander un truc ? Bien sûr. Quand est-ce que vous allez arrêter vos conneries ?